Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, mes chers amis, Cette année, nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre pour les voeux du maire, puisque les conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos distances. En revanche, je tenais à m'adresser à vous, afin que nous puissions ensemble faire un retour sur cette année particulière. L'année 2020 qui s'achève a été particulièrement mouvementée. Pandémie de Covid-19 et ces confinements, tempête Alex qui a ravagé nos vallées du Haut-Pays, attentats terroristes dont celui de la basilique Notre-Dame de Nice. Ces drames et ces incertitudes sur l'avenir nous ont touchés au cœur, sans compter les épreuves personnelles ou familiales que nous avons pu rencontrer. Et je veux avoir une pensée très émue pour toutes les familles dans la souffrance et pour ceux qui nous ont quittés cette année, et plus particulièrement pour Vincent Loquès, victime innocente du terrorisme. Pourtant, au-delà des drames personnels que nous avons affrontés et que nous ne pourrons oublier, je veux aussi souligner quelques moments de fraternité et de solidarité qui nous ont permis de traverser cette année très angoissante. Je veux remercier mes collègues du Conseil municipal qui se sont engagés à mes côtés pour participer à notre action quotidienne pour la gestion de cette crise. Nous avons eu à cœur de déployer les moyens humains et techniques pour assurer la solidarité et les communications indispensables auprès des personnes fragiles et de nos anciens. Je tiens à souligner le travail remarquable de nos équipes municipales, des équipes de notre EHPAD et des professionnels de santé qui ont été très présents. De même, nous avons mis en place, avec les enseignants et nos animatrices, toutes les mesures sanitaires pour que les écoles et nos structures puissent accueillir nos enfants. Nos commerçants et nos entreprises ont également fait preuve de solidarité, ce qui a permis à notre commune d'être un lieu de vie tout en étant un lieu de réapprovisionnement. Je tiens à les remercier sincèrement de leur implication dans cette période. Je veux aussi remercier nos collectivités de rattachement que sont la Métropole et le Département et l'ensemble de leurs collaborateurs. Une nouvelle fois, nous avons mesuré leur capacité à réagir et à nous accompagner dans les moments difficiles. Et bien sûr, je pense aussi à nos forces de l'ordre et de sécurité qui sont mises à rude épreuve et qui pourtant continuent de veiller sur nous tous. Grâce aux efforts et à la solidarité de chacun, nous parvenons à traverser cette crise sans précédent. Aujourd'hui, vous le savez, notre station d'Auron est ouverte mais les remontées mécaniques ne sont accessibles qu'aux mineurs licenciés d'un club FFS. Le syndicat mixte des stations du Mercantour et la Sème des Cimes ont préparé les pistes et sécurisé tout le domaine de l'Asdonas pour proposer des activités de pleine nature. Et je veux les remercier pour tout le travail accompli et l'effort financier que ces entités assument. De même, l'école de ski et le bureau des guides de la Haute-Tinée proposent leur service et de son côté, la commune a mis en place de nombreuses activités pour offrir à nos vacanciers un séjour agréable. Je veux aussi remercier tous les commerçants et les hébergeurs qui jouent le jeu se réinventent pour proposer les services nécessaires au bon fonctionnement de notre village et de notre station. Et bien sûr, j'ai une pensée toute particulière pour nos restaurateurs, nos lueurs de ski qui sont durement touchés par cette situation. La commune elle-même souffre de cette période et certains projets n'ont pas pu être mis en place. Néanmoins, des projets structurants ont pu voir le jour. Je pense notamment à la nouvelle piscine couverte et chauffée dans une ambiance chalet de montagne, à la nouvelle garderie qui désormais accueille vos enfants toute l'année, à la poursuite du programme d'irrigation par aspersion dans le village et les hameaux, à la mise en service de la centrale hydraulique de l'Ardon, aux aménagements sur le domaine skiable par le syndicat mixte et plus particulièrement à l'aménagement du stade 2B et à l'éclairage de la piste du Colombier. Par ailleurs, vous avez pu le constater, les nombreux projets immobiliers en cours de réalisation sur Oron sont la preuve de la réussite de notre politique dynamique dans ce domaine. C'est d'ailleurs avec le plus grand plaisir que j'ai signé le 25 novembre dernier la vente du terrain dit de l'USBTP au groupe Nexity pour la réalisation d'une résidence de tourisme 4 étoiles de plus de 400 lits touristiques gérés par Odalis. Tous ces projets sont porteurs d'espoir dans l'avenir. Certes, aujourd'hui, nous sommes pleins d'incertitudes, et il est vrai que la période que nous traversons n'est pas facile à accepter. Néanmoins, nous savons aussi quels gestes nous devons réaliser pour qu'un avenir soit possible pour l'ensemble de la population. Alors, je vous demande, au nom de toute la commune, de continuer à bien respecter les gestes barrières et à bien vous protéger pour offrir un avenir à ceux que vous aimez. En ce début d'année, je souhaite que nous soyons tous solidaires et que la commune que nous formons tous ensemble soit un lieu de réconfort et d'espoir. Ainsi, je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous et vos proches, le retour de vos projets et un avenir heureux. Que cette nouvelle année nous permette de retrouver quiétude et sérénité. Ensemble, allons vers des jours meilleurs. Soyez assurés de mon profond dévouement et de toute mon affection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada